Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info Sommaire. Jour J pour le président burkinavé, Rod Marc-Christian Caboret. La cérémonie d'investiture a lieu ce mardi 29 décembre 2015. Reprise du dialogue inter-bourundais, les différents protagonistes du pays se sont réunis en Ouganda pour des négociations. Suppression d'impôts général sur le revenu en Côte d'Ivoire, une mesure gouvernementale pour favoriser le développement économique du pays. Mais tout d'abord en Centrafrique, la campagne électorale s'est clôturée ce lundi 28 décembre 2015 à minuit. Le premier tour des élections législatives et de la présidentielle initialement prévue dimanche 27 décembre se tiendra ce mercredi 30 décembre. Rappelons que le scrutin avait dû être ajourné de trois jours, notamment en raison de problèmes logistiques. Mais l'organisation en charge des élections se veut rassurante et affirme que tout est désormais prêt pour accueillir les électeurs. Plus que quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président Rochmar Christian Kabouré au Burkina Faso, le chef d'État élu fin novembre 2015 prêtera serment ce mardi 29 décembre. Si le gouvernement de transition se félicite de son bilan et passe la main, quelques défis attendent le nouveau président. La population est notamment préoccupée par le chômage et le coût de la vie des attentes tant économiques que sociales. Plus de détails avec Wendiam Valentin Kompahoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, une étude révèle que le niveau de vie s'est dégradé depuis 2008, du fait de la vie chère. Selon l'étude commanditée par la Confédération Générale du Travail du Burkina, plus de 8 menants sur 10 estiment que leur revenu n'est pas suffisant pour couvrir convenablement leurs besoins essentiels. Élu le 29 novembre 2015, Rochmar Christian Kabouré est fortement attendu sur ses chantiers. Nous souhaitons la paix dans notre pays, mais l'approvisionnement en eau est une grande préoccupation, car lorsque vous partez dans les quartiers non lotis, les femmes souffrent. Il n'y a pas d'adduction d'eau potable. Il faut qu'il y ait une égale répartition des fruits de la croissance. Moussou, c'est que le nouveau président fasse tout pour baisser le prix du riz, surtout baisser les prix des produits de première nécessité, c'est mon vœu le plus cher. Je pense qu'il doit miser sur la santé des populations en réduisant les prix des médicaments, car les problèmes de logement et de chierté de la vie nous touchent énormément. L'autre chantier auquel devra se consacrer Rochmar Christian Kabouré, c'est la relance économique du pays. Aussi dans son programme de campagne, ce haut commun de l'État a promis une banque qui financera toutes bonnes initiatives. Une promesse fortement attendue par les jeunes. Moi, je m'y connais en mécanique et si je bénéficie d'une aide financière, cela me permettra de renforcer mon activité. La mise en place de centres d'insertion socio-professionnelle pourrait résorber le problème du chômage au Burkina Faso. Et après la formation, le souhait, c'est que chacun soit accompagné pour s'installer. Cela participe à l'éclosion de nouveaux entrepreneurs. Selon nombre d'observateurs, le nouveau président Burkina Bé devrait doter le pays d'une nouvelle constitution. Objectif, éviter que le président du Faso ne règle sur toutes les institutions de la République. Et sachez que Africa 24 vous fera vivre en direct de Ouagadougou ce jour à partir de 11h GMT, la cérémonie d'investiture du président Rochmar Christian Kabouré. Une cérémonie où sont attendus de nombreux chefs d'État africains ainsi que des personnalités étrangères. Une édition spéciale présentée par Gradiela Chakundi. Dans l'actualité également, le dialogue politique inter-Burundais a repris ce lundi 28 décembre 2015. Après cinq mois d'interruption, c'est en Ouganda que se sont engagés les pourparlers. Le président ougandais, Yurimi Museveni, désigné médiateur dans ce conflit, a présidé cette cérémonie officielle. Les différents protagonistes burundais, c'est-à-dire les membres du gouvernement, de l'opposition et de la société civile, ont pris part à ces discussions. Le but étant d'arriver à un accord politique pour le pays. Olivia Yeret-Dobré. Reprise des pourparlers inter-Burundais en Ouganda. Environ 70 personnalités composées de représentants du gouvernement, de la société civile et de l'opposition se sont retrouvées à Antebé ce 28 décembre 2015. Une reprise du dialogue placé sous l'égide du président ougandais, Yowerim Museveni, médiateur désigné par la communauté est-africaine. Cette nouvelle phase dans la médiation de la crise burundaise est synonyme d'espoir, puisque le gouvernement burundais, qui avait refusé de participer à toute négociation avec le Sénarède, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Aroucha et de l'état de droit au Burundi, a enfin accepté l'invitation du facilitateur. Nous pensons que c'est le début d'une ère nouvelle qui doit trancher avec le tram qui est en train de se passer. On va siéger en tant que Sénarède parce que c'est un mouvement qui se veut une alternative à la déconfiture actuelle. Ces pourparlers d'Antebé interviennent alors que l'Union africaine a annoncé le 19 décembre 2015 l'envoi d'une mission de maintien de la paix composée de 5000 hommes au Burundi. Une mesure que le gouvernement burundais rejette fermement. Nous sommes contents que le dialogue ait commencé, du moins c'est le début, mais c'est un début très timide. Nous croyons qu'il y a l'urgence, donc la force d'interposition doit être là. On a commencé les négociations aujourd'hui, mais c'est remis le 6 et entre temps. Est-ce qu'on sait quand c'est pour parler, vont prendre fin ? Je ne crois pas que c'est demain. Et si ce n'est pas demain ? Et l'avis des gens qui sont en train d'être assassinés ? Il faut d'abord préserver la vie des gens et poursuivre les négociations parallèlement. La rencontre de ce 28 décembre 2015 est avant tout symbolique. Les différentes parties doivent ensuite se retrouver en janvier 2016 à Arusha, en Tanzanie, pour reprendre le dialogue. C'est dans cette ville qu'avaient été signées en 2000 les accords ayant permis de mettre fin à la guerre civile au Burundi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de supprimer l'impôt général sur le revenu, communément appelé IGR. L'État a mis en place une politique de gouvernance fiscale dite favorable pour alléger la tâche des opérateurs économiques. Une mesure qui vise, selon le gouvernement ivoirien, à stimuler le développement économique. L'impôt général sur le revenu, bientôt supprimé en Côte d'Ivoire. C'est une annonce des autorités qui depuis se sont lancées dans une campagne de sensibilisation sur les réformes fiscales. Elles se sont engagées à améliorer la croissance économique du pays en tenant compte des réalités des opérateurs économiques. Il s'agit d'un impôt direct qui s'applique à certaines catégories de revenus, notamment aux revenus professionnels et salariaux, ou encore ceux provenant des exploitations agricoles. Il n'y aura plus de déclarations globales à faire, mais vos revenus particuliers vont supporter l'impôt, l'impôt foncier. Une fois que vous avez payé votre impôt foncier, vous n'avez plus d'IGR à payer, des déclarations d'IGR à faire. Si vous avez payé votre impôt sur le revenu agricole, le bénéfice agricole, vous n'avez plus de déclarations à faire. L'IGR est un impôt annuel qui touche le revenu net global dont dispose chaque foyer fiscal en Côte d'Ivoire. Il ne comporte pas un taux uniforme, mais un barème gradué et est établi en fonction des déclarations annuelles de revenus souscrits par les contribuables. Pour bon nombre d'analystes, les nouvelles dispositions des autorités ivoiriennes devraient rassurer les investisseurs, les opérateurs économiques et autres acteurs qui participent à l'effort de croissance du pays. Si vous avez payé votre impôt sur le salaire qui lui est prélevé à la source, vous n'avez plus de déclarations à faire en agrégeant tous vos revenus annuels. Puisque chaque revenu a supporté déjà le prélèvement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la suppression de l'IGR. Récemment, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de gouvernance fiscale. Celle-ci passe par des réformes, des abattements et des exonérations au profit des principaux acteurs de l'économie. Première économie francophone en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 des taux de croissance encourageants. Le PIB par habitant a augmenté de plus de 20% et le pays prévoit un taux de croissance de 9,8% en 2016. Symbole du dynamisme dans tous les secteurs d'activité, notamment le tertiaire. 2015 de touche à sa fin et cette année aura été abondante en œuvre pour le cinéma africain. Plusieurs films ont été produits. La diversité proposée par ses réalisations cinématographiques ont permis un regard plus nuancé sur l'Afrique, sur les peuples qui l'habitent et sur l'histoire du continent. Retour sur cette année riche en production avec Birama Saunera. 2015, une année riche en production cinématographique en Afrique. Dans plusieurs pays du continent, les professionnels du cinéma n'ont pas été en manque d'inspiration. Wakali Wood, premier studio de cinéma d'action de l'Ouganda lancé par les réalisateurs et cinéastes, Isaac Nabwana a connu des avancées significatives en 2015. La plupart des films de Wakali Wood sont un mélange d'action et des mélodrames. Malgré le succès enregistré par les productions cinématographiques, le financement d'un film reste difficile sur le continent. Cependant, Isaac Nabwana et son équipe ont trouvé des solutions innovantes. Il s'agit notamment des costumes et autres accessoires fabriqués à partir des matériaux d'origine locale. Pour moi, l'action est un langage où vous n'êtes même pas obligés de faire parler les acteurs. Aujourd'hui, nous nous félicitons d'avoir réduit notre budget, surtout que nous réalisons sur fond propre. Je me souviens du tournage de notre premier film. Je n'avais pas de trépied, nous avons dû souder des barres de fer et cela a fonctionné. C'est juste pour vous dire que nous pouvons aussi faire beaucoup de choses sans grand moins. Motivé et inspiré la jeunesse africaine, voici l'un des objectifs d'un autre film documentaire intitulé « Fils du Congo ». Un film qui raconte l'histoire de Serge Ibaka, vedette de la NBA. C'est natif de Wenzé, un quartier de Brazzaville a connu quand il était plus jeune, la pauvreté. Aujourd'hui, il représente un modèle de réussite pour la jeunesse africaine. À travers mon histoire, j'essaie juste de montrer que je n'ai pas eu la vie facile. Je voulais montrer d'où je venais, où je vivais, ma maison. Je suis sûr que vous allez le voir dans le film, c'était difficile, vous savez. Mais comme je l'ai dit, je veux juste aider. Je pense que mon histoire pourrait aider beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. C'est pourquoi je l'ai fait. 2015 a été aussi l'année du documentaire en Afrique du Sud. Les créateurs de Luster ou Écoute en Africains utilisent le cinéma pour aborder les questions raciales complexes. La guerre et son impact sur les enfants a été au centre du film « Beast of No Nation » de Karifu Kanaga. Le film raconte l'histoire d'Agu, un jeune garçon qui voit sa famille tuer en pleine guerre dans son village. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Vous allez retrouver dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.